Et les gars faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Dadanada ! Yeah ! Lot a man, ça fait le geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur without Dragon Ball which n'est bon ! En compagnie de Ludivine, comment vas-tu ? Ça va très bien, coucou tout le monde ! Aujourd'hui les amis, je vais vous montrer comment jouer et comment contrer le Goku Ultra Instinct maîtrisé car c'est une question qui revient très souvent, il y en a voilà, ils commencent à en avoir marre du PVP parce qu'ils font que de tomber contre le Goku, ils ne savent pas comment le contrer Et je vais vous montrer, on va faire un combat moi Ludivine en mode entraînement D'accord, comme ça elle va me laisser faire des mouvements Et je vais vous montrer un petit peu le float, les tapas-tap, comment enlever l'esquive du migaté Voilà, ce sera dans cette vidéo les amis, comme d'habitude, max de pouces bleus Et n'hésitez pas à la partager en fin de vidéo, on fera des combats Voilà, on a lancé une game avec Ludivine Je vais vous montrer à l'écran ce que je fais en fait avec mon doigt pour que vous puissiez le reproduire Déjà dans un premier temps on va faire le float Le float c'est quoi ? C'est que quand vous restez appuyé, vous pouvez recharger Mais si vous appuyez légèrement et que vous avancez un peu, voilà vous faites du float Et ça, ça permet un petit peu de déstabiliser l'adversaire et d'être un poil agressif Quand je tape, il esquive et là je vais me prendre des coups Donc là c'est pas bon, donc maintenant hop je vais switcher pour récupérer à nouveau mon esquive Voilà Ludivine elle fait pareil, je vais récupérer à nouveau ma jauge d'esquive Je vais vous montrer comment faire baisser la jauge d'esquive du migaté justement Parce que beaucoup de personnes en fait ne le savent pas Donc là on va reprendre migaté, voilà Là j'ai récupéré la jauge et là regardez, tape attaque, hop la jauge elle est finie Là tu, hop et boum, là vous pouvez attaquer Vous voyez ou pas ? Là une fois que vous avez fait des tape attaque etc, vous pouvez attaquer Toi vas-y attaque-moi Voilà, attaque-moi Je réesquive, hop comme ça, bim, je tape, je rappuie la verte Je vais récupérer encore à nouveau de l'esquive et du coup vas-y attaque-moi Et là on déstabilise et là on vient taper et on vient tuer, voilà En fait il faut vraiment maîtriser le côté de la double jauge d'esquive du migaté mais surtout toujours le float Alors là voilà, j'ai trop appuyé, on appuie doucement, tranquillement Et toujours faire des tape attaque sur le migaté pour lui retirer de la double esquive, voilà, de sa jauge unique tout simplement Donc là voilà, je vais prendre les 3 premiers persos, ça donne une team vraiment plutôt sympathique En face également, ce qui est intéressant, c'est qu'il a le tag, le tag et le migaté Donc il a clairement les persos les plus forts du jeu Et je vais essayer de vous montrer comment faire pour contrer ce migaté Et également je vais essayer de vous montrer comment moi je joue au migaté Mais surtout le Gogeta Ultra est vraiment très intéressant face au migaté Du moins un bleu vraiment très puissant, je vous conseille d'en mettre un, même le Vegeta si vous l'avez Ok, let's go, le Vegeta Blue bien évidemment Parfait ça, hop, bim, voilà Voilà, on fait des dégâts Il m'a le migaté, il y a la cover, jusque là c'est logique Là le but c'est de retirer sa jauge unique Enfin ouais, sa jauge unique qui lui sert de double esquive Donc là voilà, je fais ça, hop Vous voyez comme je vous l'ai dit, je me suis approché, tape attaque, ça a baissé sa double jauge d'esquive Là voilà, tape attaque Non pas encore Et là voilà, j'ai bien tempo Et maintenant vous voyez les dégâts, voilà, tout simplement C'est comme ça en fait qu'il faut essayer de contrer le migaté C'est avec les dash, donc les dash quand on s'approche du personnage Et les tape attaque, voilà Donc là j'attends tranquillement Il attend, donc j'attends, j'ai attendu le perfect dodge Il n'avait qu'à pas attendre fond de map, tout simplement Là on va faire mal, bim, voilà, allez, cuisine Et bim, le tag cuisine, voilà, c'est tout Donc là voilà, il attend un peu fond de map Moi je flotte tranquillement comme je vous ai montré Il a fait la même technique que moi, la tape attaque, voilà Voilà, donc là j'ai plus d'esquive, mais lui non plus Lui non plus, il n'en a plus Donc là ça va être au premier Ok, ok, c'est pas grave J'allais dire, ça va être au premier qu'il va toucher C'est pas grave, il peut me toucher Maintenant voilà, je mets le Gogeta Là maintenant, on met la cover pour contrer la strike Jusque là, tout est bon On n'est pas trop mal pour l'instant dans cette game Et on rise d'une rush, là je cherche même pas à comprendre Il a esquive, il a ratatclé, puis bah voilà, il a rash Voilà, clairement Est-ce que vous avez vu un petit peu de quelle manière je joue le Migate Et de quelle manière je contre le Migate en face de moi en PVP C'est ce qu'il faut faire en fait Vous avancez en flottant, l'étape attaque Et ça retire en fait la jauge d'esquive Deuxième game de cette vidéo On prend les trois mêmes et on recommence On fera quand même attention parce qu'il a tout de même le tag cyborg Donc ça voilà, c'est comme tout à l'heure Sauf que par contre il n'a pas le Migate Donc en vrai je suis moins impressionné En plus il a le Kaioken Ultra type jaune Maintenant quand t'as le Migate rouge, franchement ça va Mais je trouve ça sympa moi le dash justement D'avancer et après d'enlever la jauge d'esquive Ah bah oui, ah bah non mais clairement T'avances, hop, petite tape attaque sur le Migate Du coup il esquive, ça lui enlève de sa jauge d'esquive Justement de sa jauge unique C'est ça qui est vraiment fort Et il y en a beaucoup en fait Ils ne le font pas Et du coup ils se font avoir Donc là hop, je vais ramener une spé Ok, on va pas mettre le Migate T Voilà comme ça on a fait break cover Et là maintenant on le met Là je vais faire l'aspect pour anticiper Et oui on a bien anticipé La cover blast du C-17, C-18 Et on a fait très mal Voilà, hop, voilà Tranquillement Là je me remets encore de la jauge d'esquive Je flotte Voilà, il fait ça Mais moi je gagne du temps Comme ça maintenant j'ai mes 3 persos J'ai voulu anticiper son pas de côté Mais j'ai pas réussi Ok, ça fait mal hein le tag On va pas se mentir Donc là il met ça sur C-18 Du coup on va switcher Ok Ok s'il veut Normalement ça tue pas Il va me rester un tout petit peu Il a bien joué le coup quand même Mais normalement ça devrait pas me tuer Il devrait me rester un peu de PV J'espère, j'espère Sinon je suis un peu dans la sauce Non ça va Et maintenant je switch sur le Vegeta Par contre ça lag Ça lag, enfin Ça c'est pénible ça Voilà, hop, on a bien tempo Excusez-moi, je parlais plus Parce que du coup je me concentrais Et là vous voyez les dégâts Voilà, voilà C'est ça qui est très très intéressant Hormelmi gâté Et puis là vas-y On va faire l'ultime là-dessus Même si après Vados Elle risque de se soigner avec le main C'est pas grave Au moins moi j'ai récupéré également des PV Et on arrache Et puis on admire L'attaque de mi-gâté Avec les sublimes On lui a fait mal quand même Assez haut ça va Tu vois Assez soigné mais pas de ouf quoi Et hop j'avance Voilà C'est pas mal cette technique Bah oui franchement c'est ça Donc là on va la faire esquive Voilà Et là on rattaque Vous avez vu L'aspect Et après hop je r'esquive Et j'attaque Et puis elle est morte Ok Donc là Ça fait pas trop de dégâts On va faire attention au rising rush quand même Non ça va ça va Non ça va qu'il était là ? Franchement ça va Ça va ça va Non non c'est bon Tranquillement Donc là j'ai plus de jauge de script Donc là faut faire gaffe Bordel Je pensais pas qu'il allait au rising rush direct comme ça Bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas fini J'ai confiance T'as confiance ? J'ai confiance Bon bah c'est parfait Si y'a la confiance Voilà Il voulait te virer ton migate c'est tout C'est ça Et voilà j'essaye en même temps de vous montrer le float etc Voilà C'est le but de cette vidéo D'apprendre à jouer le migate Même si je suis pas le meilleur des joueurs pro Et que je ne suis d'ailleurs pas un joueur pro Par contre là on fait mal Là on fait mal Ouais Allez Et là du coup je vais rising rush Voilà On met le Kaioken ultra Très bien Voilà Alors ne contre pas ça m'arrangerait Hein Voilà Mais en soit pour l'instant Malgré que j'ai perdu le migate Ça se passe bien Voilà Et encore une fois très très important Je vous le redis Mettez un personnage bleu dans votre team Comme ça quand vous tombez sur le migate Quand même un bon perso bleu Genre là le Gogeta ultra Si vous l'avez Si vous ne l'avez pas Le Vegeta Sparkling bleu Transfo et ses giblous De l'anniversaire Voilà Faut vraiment un truc costaud Voilà Bien Ok J'en ai pu Ouais On avait le troisième blast Donc là il va vraiment falloir faire attention Parce que là Il risque de me tuer Et oui Elle m'a tué Elle m'a tué Donc là attention 1v1 Parfait Parfait J'ai été dans la bonne tempo On va faire l'ultime C'est plié Voilà Il s'est fait avoir Tu vois Tu vois Rester trop fond de map Faire des pas de côté Pas de côté C'est pas le bon move Le truc c'est Voilà Si tu veux rester un peu fond de map Après essaye de faire un petit peu du float Là je commence à me rendre compte Que le float ça commence Enfin c'est puissant tu vois Et voilà Quand c'est bien bien maîtrisé C'est plutôt intéressant On en refait encore une ? Vas-y une dernière Eh bien écoutez les amis On va en refaire une En tout cas voilà J'espère que Ça va vous aider Et n'hésitez pas A partager cette vidéo On est parti pour une prochaine game Eh bien c'est parfait Il y a le Migate en face de nous Et en plus il a le Végéta Des 4 ans A 9 étoiles Ça risque d'être chaud Franchement ça risque d'être chaud Et il a le double Migate Ce qui va nous faire le plaisir De jouer le double Migate Franchement j'aimerais bien pour la vidéo Eh bien c'est parfait Voilà comme ça Il a double jauge d'esplique J'avoue que Jouer les deux Migate également Ça peut être intéressant Après attention Le Migate non maîtrisé quand même C'est Bon voilà C'est pas la méta actuelle On va pas se mentir Allez Voilà parfait Il me l'a le Migate Très bien Ça me va Donc il fait la cover Non c'est très bien Comme ça voilà On va essayer de Ok parfait Forcément Mais en attendant Je lui retiens un peu des skis Là je vais me ramener une spé Donc là je vais Je sais plus s'il avait esquivé ou pas J'aurais peut-être pas dû faire la spé Ah ouais J'aurais pas dû faire ça C'est pas grave À mon temps maintenant De mettre le Migate Je fais également la cover Donc c'est cover strike ou blast Peu importe Et j'avance Voilà comme je vous ai dit Avec le float Voilà Hop Tape attaque J'aurais dû esquivre C'est pas grave C'est pas grave J'aurais dû esquivre Bon des fois je fais des moves Qu'il ne faut pas Par contre là c'est très bien Cover de Gogeta Voilà Donc là par contre Ce qui est bien C'est que lui Parfait ça C'est que lui Il répond pas comme le Migate Maîtrisé Il esquive Mais il te renvoie pas des patates C'est mais il prend cher Bon bah là hop On va rising rush Comme ça il pourra pas se transformer En CJ Blue Parfait Parfait Comme ça il n'y a pas Des CJ Blue pour toi Cousine va faire la vaisselle Plus de végétal Tu connais ça la vaisselle Arrête J'ai de déconcentrer Je vais appuyer Appuyer sur rien du tout Voilà Et max de pouce bleu Les amis En mode Game Clidama N'hésitez pas Ça fait plaisir N'hésitez pas également A vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait Ça fait toujours plaisir Donc voilà Pour l'instant On est pas mal On est plutôt pas mal Ah Et en fait J'ai été teubé Après C'est moi qui ai eu Une mauvaise lecture du jeu Quand il a teckel J'aurais dû faire une strike Faut le savoir les gars Quand quelqu'un teckel Vous le voyez teckel Faites une strike La strike Prendra le dessus Sur le teckel Sur le petit coup Tu vois Le petit coup comme ça La strike prend le dessus Ça il y en a beaucoup Également surtout Pour les nouveaux joueurs Ils ne le savent pas Donc voilà Je préfère le dire Ah ça lag Ouais Parfait Vas-y Hop on va faire la spé Du coup le migaté non maîtrisé Il tente pas du tout Voilà c'est ça Le migaté non maîtrisé Il n'y a pas de tankiness Ouais Pas du tout Donc là Voilà C'est bien parce qu'il a l'esquive Mais il se fait éclater Voilà Là il a déjà esquivé Mais là du coup Moi je vais tanker J'ai fait le main J'ai l'ultime en plus Pour l'instant je suis Voilà Avec Gogeta Ultra Tu vois Je suis tranquille T'es serein là quand même Bon là voilà Il avait déjà esquivé Donc là regardez les dégâts Voilà 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 Allez c'est fini C'est fini Hop juste pour Le fun Et c'est fini Comme ça je vous montre Il a la survie au KO C'est ce que je voulais montrer Et maintenant on finit avec l'ultime Voilà Là clairement Ce que je voulais vous montrer C'est que beaucoup de personnes Et également des nouveaux joueurs Oublient Que le migaté maîtrisé Une fois qu'il se retrouve tout seul Sur le terrain Que vous avez perdu Vos deux alliés Et bien il a une survie au KO Donc surtout Le rising rush etc En fin de game et tout Sur le migaté Faites le Si vous avez déjà enlevé Sa première barre de vie Voilà Par contre Si jamais les deux alliés Ne sont pas morts Il n'a pas de survie au KO Voilà Bah du coup on a fait quand même Des belles games Bah des très très belles games On a fait des belles games Quand même les amis Avec une team Qui envoie quand même Du lourd Gogeta Ultra Très 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 important Ou même le Vegeta Sparkling type bleu De l'anniversaire des 4 ans Voilà les amis Sur ce N'hésitez pas à liker Ça mange pas de pain C'est gratuit Abonnez vous également à la chaîne En activant la cloche Si ce n'est pas déjà fait Et également Allez vous abonner à la chaîne De Ludivine Sa chaîne YouTube Et dans la description de cette vidéo Et n'oubliez pas La passion passe Après les Priorités Et à la chaîne de Sofiane le dit Ça a l'air super Yeah